Elle peut être envisagée sous la forme de la matière, sous la forme de la vie ou sous la forme de la conscience. Il y a donc des énergies physiques, chimiques, biologiques, causales, qui créent tout ce qui existe, des énergies motrices qui dirigent le créé, ainsi de suite. Toutes ces formes d'énergie ont une source commune qui est l'énergie première et que l'on considère comme étant à la fois l'intelligence cosmique et la puissance mystérieuse et absolue que nous appelons communément Dieu. Notons bien au passage que la notion même du divin repose fondamentalement sur celle de l'énergie. Du point de vue spirituel, la qualité divine apparaît donc en ce qui possède la plus grande somme d'énergie. L'énergie est la substance et l'essence de l'univers, de l'univers, qui est indéfinie dans sa composition. Toutes les formes d'être, toutes les formes de vie physiques et subtils, tous les plans d'existence physique, subtils, causales et transcendants, et tous les phénomènes observés dans la nature se résument à de l'énergie. Le soleil, la lune, les étoiles, les galaxies, les planètes, la végétation, les courants d'eau, la pluie, les saisons, les animaux, les hommes, les cellules, les tissus, les organes, les esprits ou Dieu, la mort, le sommeil, le rêve, le repos, l'éclair, le tonnerre, la nuit, le jour, la lumière, le son, les ondes radio, le magnétisme, l'électricité, la gravitation, la chaleur, l'attraction, la répulsion, le mouvement, la vitesse, tout ce qui rentre dans la chimie, l'alchimie et la physique atomique, la biologie ou la science du vivant et la biochimie, sont de véritables centres et modalités actifs, vitaux et conscients de l'énergie. La matière même n'est que de l'énergie densifiée et figée. Selon la science, elle se transforme en énergie lorsqu'elle approche la vitesse dite de la lumière et l'énergie même devient matière quand elle perde la vitesse. La science explique par ailleurs qu'avant l'apparition de tout ce qui nous entoure, l'univers, était une immensité d'énergie dont la concentration explosive appelée Big Bang a donné naissance à l'univers. L'énergie est douée d'un pouvoir de se déplacer, de se répandre, de se propager, de se multiplier, d'attirer, de répulser, de construire, de maintenir, de détruire, d'éclairer, d'obscurcir, d'émettre et de taper des sons, de produire des couleurs. Toutes ces caractéristiques intrinsèques de l'énergie peuvent être résumées en une triple fonction, à savoir l'action centripète qui crée la concentration d'énergie et la lumière, l'action centrifuge qui permet l'inertie et empêche la concentration d'énergie et qui crée l'obscurité. Et ensuite l'équilibre circulaire qui est la synthèse des deux forces proposées, c'est-à-dire la force centrifuge et la force centripète, la cohésion et la désintégration, la concentration et la dispersion, l'obscurité et la lumière. C'est de cette résultante des deux forces contraires que provient tout mouvement, ainsi que la multiplication des formes de vie et de tout ce qui existe dans l'univers. Il importe donc pour l'homme de concevoir des méthodes qui, d'une part, va lui permettre de développer au maximum des possibilités, sur le plan individuel, ces formes d'énergie inhérentes à notre propre être. Et qui, d'autre part, l'aide à établir directement des contacts avec la source première et inépuisable d'énergie, ou du moins avec ces modalités qui sont les forces de la nature terrestre, pour s'approvisionner. Ceci permet de disposer suffisamment de l'énergie utilisable que nous pouvons transformer en travail ou investir dans le développement de l'homme, dans des réalisations pratiques, c'est-à-dire dans l'amélioration de la vie et l'existence physique subtile et causale. Ce besoin a conduit les anciens sages et philosophes qui s'appliquaient beaucoup à la morale, à la méditation et à des études sérieuses et approfondies de la nature, qui a inventé des méthodes intérieures et extérieures qui sont connues sous le nom de yoga. Voilà un peu, brièvement, ce que je peux vous expliquer sur la notion d'énergie. Je ne suis pas un physicien, mais ce que je vous dis, les physiciens le savent très bien. D'accord ? Maintenant, le point essentiel du terme, c'est la pensée et la parole. Les idées et les images exprimées par la parole ont leur origine dans la pensée. La pensée est une forme d'énergie subtile, la puissance de l'intellect qui est l'aspect cognitif de l'esprit humain. Elle peut être considérée comme la fonction ou une forme d'activité interne de l'esprit. Du point de vue spirituel, l'intellect est de la nature du soleil. Et la pensée, en tant qu'énergie, est la vie qu'il propage sous la forme de la lumière. Si, donc, nous connaissons le pouvoir de la lumière du soleil, scientifiquement apparente, nous pouvons nous faire une idée du potentiel énergétique ou de la puissance prodigieuse de la pensée. Einstein nous révèle une part du secret en comparant l'énergie nucléaire et le pouvoir atomique à la lumière du soleil. Il dit, en maîtrisant l'énergie nucléaire et en inventant la bombe atomique, la science n'a pas pu utiliser de force surnaturelle. Elle s'est contentée d'imiter les rayons solaires. Donc, le pouvoir véritable de la pensée de l'homme est comparable à une bombe atomique. C'est prodigieux. C'est énorme. La pensée divine est donc la vie universelle. Puisque la pensée n'est pas sa nature la vie. Quand vous pensez et vous faites quelque chose à votre pensée, c'est votre vie que vous dépensez. Et si vous l'utilisez mal, vous vous déchargez de vie. Donc, la pensée divine est donc la vie universelle. Elle a une fréquence, une longueur d'ombre et une amplitude, c'est à dire la vitesse, la distance et l'intensité. Tout à l'heure, nous avons dit, dans le côté de l'énergie, que l'énergie peut se déplacer, ça se déplace. Voilà. Donc, ça a une fréquence. D'accord? Une vitesse. Donc, ça doit avoir aussi une longueur d'ombre, une distance que ça peut parcourir. Et ça a une force. Quand nous prenons seulement le soleil, les rayons du soleil, la lumière se déplace à 3000 kilomètres par seconde. Donc, ça a une vitesse et ça a une longueur d'ombre. Il faut voir où se trouve le soleil et jusqu'où ça nous parvient ici. Et pas seulement ici, au-delà encore. Et ça a une intensité. Il faut voir quand ça fait chaud. Attention! Il faut aller dans le Sahel. L'ardeur des rayons du soleil, de la lumière. Donc, elle, c'est-à-dire la pensée divine, est intrinsèquement formée d'une triple énergie de vouloir, de percevoir ou de savoir et d'agir. Donc, quand Dieu pense, il décide la volonté. Il peut percevoir, savoir ce qu'il veut faire et comment il va le faire, quand il va le faire, de toutes les manières possibles. Ça, c'est ça qu'on appelle la perception, de savoir. Et ce pouvoir d'agir, d'accomplir, de réaliser la volonté. Il n'y a pas quelque chose que Dieu veut qu'il ne réalise pas. C'est nous, les hommes, qui pensons que nous n'avons pas de pouvoir suffisamment et on est là dans ce qu'on ne peut pas. C'est faux. Ces trois aspects de la pensée ou de la vie sont aussi appelés idéation, intention ou formulation et expression, respectivement. Les traités de métaphysique donnent un aperçu de la puissance de la pensée divine en disant, les traités de métaphysique en yoga. Le créateur divin, pour le bien du monde, concentra son esprit de la puissance de sa pensée. J'aille l'essence des trois mondes. De la terre sortit le feu, de l'espace sortit le vent, du ciel le soleil. Donc, selon les sages du yoga, Dieu a concentré sa pensée, son esprit. Et de sa vie, qui est la pensée, la terre, le monde terrestre, est sorti du feu. L'espace, le monde intermédiaire, c'est le vent. Le ciel, le monde céleste, c'est le soleil. La pensée humaine possède les mêmes caractéristiques et pouvoirs intrinsèques. L'esprit et la pensée de l'homme ne sont pas réellement distincts ni séparés de l'esprit et la pensée divine. Les pensées de l'homme ont donc une puissance créatrice similaire à celle des pensées divines. Leur différence n'est donc pas une différence de nature ou d'identité, mais celle de degré seulement. C'est juste la différence, c'est le degré. Mais la nature, la puissance, c'est la nature, mais le degré diffère. On est d'accord ? Cette ressemblance inhérente de l'homme à son créateur est sous-entendue dans les tests sacrés du yoga qui disent, sagement, « Tu es la forme visible de cela », c'est-à-dire le divin. Et encore, un autre texte dit, « Je suis », c'est Dieu qui parle, « Je suis ce qu'il est, l'homme, et il, l'homme, est ce que je suis ». La Bible dit, quelque part, la même chose. Dieu crée alors, en son image, à sa ressemblance. Voilà. Maintenant, voilà un peu sur la question de la pensée. Quand nous pensons, sachez ce qui se passe avec votre pensée. Comprenez la nature ainsi de votre pensée. C'est très fondamental. Maintenant, la parole. On parle. On parle tous les jours. La parole est la manifestation du potentiel de l'intellect, c'est-à-dire la forme extériorisée de la pensée au moyen des sons articulés ou émis par la voix humaine. La parole est donc une forme d'énergie équivalente à la pensée dont elle est l'expression. Les sons émis par la voix sont symboliquement représentés par des caractères, des lettres, des syllabes et des mots. Ils sont sûrs que dans la philosophie et la théorie spirituelle du langage, les vocables ou symboles verbaux soient considérés comme des formes d'énergie et que leur sens ou les idées qu'ils renferment comme la conscience ou l'intelligence qui les régit et les dirige. De même que les lettres symboliques ont une puissance identique à celle de l'idée ou la forme qu'elles représentent, de même la parole a un pouvoir similaire à la pensée qu'elles espriment. La pensée est transmise sous la forme de sons perceptibles suivant quatre stades ou degrés successifs que l'on appelle en yoga les quatre formes du verbe. Le processus de transformation de la pensée en verbe ou en termes de langage articulé est considéré comme équivalent au processus cosmique suivant lequel l'esprit divin façonne et manifeste l'univers sensible et perceptible. Ces quatre degrés du verbe en yoga sont très importants dans les connaissances les plus avancées du yoga. La notion du verbe, dans la notion du verbe, dans la Bible aussi, que tout est créé par le verbe et rien de ce qui est créé n'est créé sans le verbe, c'est là le secret au niveau du yoga. Donc, les quatre degrés du verbe, c'est les degrés suivant lesquels la pensée, la gestation de la pensée jusqu'à ce que ça ne devienne la parole. La parole n'est, c'est le quatre degrés du verbe, mais avant que ça n'arrive à ce qu'on articule et qu'on entend, il y a eu un processus intérieur dans la pensée. Trois, je n'ai pas pris soin de développer cet aspect-là à cause du temps que je n'ai pas pu travailler suffisamment sur le texte. Quand je vais finir, je vais pouvoir vous faire voir ça après. Ça va? Donc, voilà sur la question du verbe, la parole. La parole, c'est la pensée extériorisée. Donc, la puissance de votre pensée réside dans la parole. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la parole, le verbe. Le verbe s'affichait, et en lui était la vie, et la vie, et la lumière des hommes. Tout est pire. La puissance est divine. Donc, nous ne sommes pas petits. Nous sommes très grands. Nous sommes très glorieux. Parce que nous avons tout de Dieu en nous. sa vie, sa puissance, on le ressemble. La perfection de la création d'un seul ordre. Malheureusement, c'est nos défauts qui nous écartent. L'homme cultive d'autres choses. Au lieu de s'identifier à ce qu'il est, divinement, divinement, il s'identifie à des choses illusoires. Vous voyez le problème? Et ceux qui comprennent ça, c'est ceux-là qui se sont donné la peine de s'élever et de devenir ceux que nous appelons nos sauveurs, nos maîtres, les saints, tout ce que vous pouvez comprendre par ça. maintenant, la parole et la pensée. L'énergie divine est le pouvoir inhérent à la parole et la pensée. c'est le principe de base. C'est ça ou rien. On ne peut pas penser, on ne peut pas parler sans ce principe divin, ce pouvoir divin. C'est ça qui est son essence. Mais le problème, c'est ce que nous pensons et ce que nous disons qui fait la différence. Est-ce que vous voyez? Voilà. Cette puissance naturelle et surnaturelle est appelée en yoga prana. qu'on peut comprendre tout simplement comme la vie ou la force vitale. C'est elle qui donne effet aux idées et aux images dans la pensée et la parole. Parce que quand vous pensez quelque chose vous avez des idées ou bien et vous avez des images ou bien je vais aller à New York je vais aller à Washington ici je vais aller voir Lincoln Memorial vous voyez vous n'êtes pas encore à New York mais dans la tête vous avez toutes les images vous vous faites toutes les images de New York et de Washington D.C. ou bien donc il y a dans nos pensées des images et des idées donc ce qui donne effet à quelque chose qu'on pense et à quelque chose qu'on dit c'est ce pouvoir divin qui est prudible la vie la force vitale si donc notre capacité vitale était plus forte les idées et les formes que nous concevons dans le silence de la pensée et évoquons par la parole vont se matérialiser à coup sûr dans le monde sensible après là les gens comme Jésus quand il dit que Jésus ça arrive combien ai-je menti il dit ça arrive et je me rappelle bien qu'il n'y a pas dans la Bible les paroles que je vous dis sont esprit et vie la vie il transmet une puissance intérieure qui est la vie la pensée sa pensée la pensée du Christ c'est divin et ce n'est pas différent de ta pensée et de ma pensée mais c'est une question de ce que nous pensons c'est la différence et son intensité son degré tu le répètes si donc par l'absorption alimentaire la respiration et la boisson nous absorbons cette essence divine ça rend amour Dieu nous 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 donne ça gratuitement sa vie nous dort c'est gratuit c'est notre père créateur si on ne respire pas en même temps pourquoi c'est parce que Dieu sait que ce n'est pas ce phénomène là seulement que l'on peut avoir la vie en lui avoir ma vie en lui pour qu'il ne vive et se voit voilà bon je ne suis pas en train de faire une prédication je ne sais pas ce phénomène j'essaie d'éclaircir un peu au-delà de juste des choses intellectuelles pour dépasser les niveaux là après tout Einstein ne me reconnaît que Dieu existe il n'y a pas précemment que lui en entretien ou bien oui d'accord maintenant cette force vitale il y a un certain docteur Baradu qui en parle il dit je cite en dehors des substances chimiques solides liquides ou gazeux en dehors des modes connus de l'énergie qui pénètre le corps et en élabore la charpente matérielle l'homme est pénétré d'une force de vie supérieure aux forces connues supérieures par son activité son intelligence elle est un harmonieux échange avec notre propre force vitale qu'elle entretient et intervient dans la constitution de notre corps vital frédique âme humaine par son contact intime avec l'esprit et la matière par les prédominants psychiques ou physiques qui en résultent elle fait le tempérament vital la personnalité de chacun dans l'ensemble des forces qui nous entourent bon ici jusque là ce n'est pas aussi nécessaire bon voilà comment ce docteur Baradieu parle de ce flux divin là le pouvoir divin qui imprègne toute chose qui est de la matière c'est pas bon hein bon 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 bon